On termine parce que, alors là on espère que ce sera une claque, pour tout vous dire, on espère que la France va mettre une claque et pourquoi pas une fessée, même à la Suisse. De toute façon c'est la Suisse parce qu'il y a le pro qui va gagner, les Français, ce qui est d'ailleurs très frappant dans ce qui se passe ce week-end, c'est qu'au fond on a d'un côté des Suisses, de l'autre côté des Suisses quasiment, puisque nous avons, les joueurs de tennis résident en Suisse, les joueurs français, et les autres aussi. Donc c'est un extraordinaire moment de communion nationale et moi j'y participe et je serai derrière l'équipe de France, mais en même temps ils vivent en Suisse et ça me gêne. Donc c'est fabuleux quoi. Alors là il a raison. Ah bah tiens ! Tous des exéliés fiscaux c'est un scandale. Exactement. Non mais j'ai rien à dire, moi je suis pour la France évidemment comme toujours, mais il n'empêche que le comportement de tous ces gens est scandaleux. Mais ce qui est formidable c'est qu'on retourne. C'est tout ce que vous avez à dire ? Vous êtes quand même extraordinaire. L'équipe de France joue en Coupe Davis, la seule chose que vous avez à dire c'est que les Français sont... Non c'est pas tout, vous pouvez pas y croire un petit peu derrière l'équipe de France. Mais on est toujours derrière l'équipe de France, mais eux, ça serait bien qu'ils y soient aussi derrière la France. Et ce qui est formidable, ce que je trouve vraiment même exceptionnel, c'est de voir qu'après l'équipe de foot, c'était déjà le cas d'ailleurs dans une autre équipe de France de tennis, il y a le sentiment d'équipe nationale justement qui s'est forgée dans ces dernières semaines. Et donc c'est extraordinaire, c'est touchant. L'équipe de foot, c'est pareil, c'est ce qu'il a réconcilié avec son public. Et donc là, c'est vraiment merveilleux. Mais s'ils pouvaient aller jusqu'au bout et revenir vivre en France, ça sera encore mieux. Nicolas, tu sais très bien que c'est très français. C'est merveilleux que ça existe. Mais je suis d'accord. On peut sortir de la déploration d'un unique ensemble. Mais c'est un compliment que je fais. C'est très français. C'est-à-dire que les Français aiment les jeux d'équipe davantage que les sports individuels et transforment volontiers les sports individuels en jeux d'équipe. C'est un espèce de génie français que moi, j'apprécie beaucoup. Donc on est capable de faire équipe encore. Il y a toujours traditionnellement un devoir de week-end, de réflexion générale que vous donnez à ceux qui nous écoutent samedi et dimanche. Le génie français est-il par équipe, collectif, plus que le génie français est-il individuel ? C'est bien cela. Eh bien, vous avez tout le week-end pour y songer chez vous et vendredi, vous vous rendrez les copies. Merci messieurs, c'était un plaisir et la photo va se poursuivre bien évidemment sur ITD.